Avodazara dafmem za'in. La Gemara demande à celui qui se prostère devant un palmier pour en faire une avodazara. Est-ce que son loulav est permis pour la mitzvah ou pas? La Gemara explique le saphek de deux manières. Soit ce nom Rabbanan qui dit qu'on ne peut pas faire une avodazara d'un arbre qui a déjà été planté, qui a déjà poussé. Donc, il est permis à un homme simple. La question est s'il est permis à une mitzvah ou pas. Est-ce qu'il est caché pour une mitzvah ou pas? Deuxième manière d'expliquer le saphek, c'est que s'il a annulé la avodazara de l'arbre, donc même s'il a planté l'arbre pour la avodazara et qu'effectivement l'arbre est interdit, la question se pose s'il a annulé la avodazara. Donc, un goye a planté l'arbre pour la avodazara, un autre goye a annulé l'arbre. Est-ce qu'on considère que, puisque la mitzvah a été repoussée au début, elle est repoussée définitivement et donc le lulav n'est pas saoul? Ou bien, on considère que malgré que la mitzvah a été repoussée au début, après peut-être que la mitzvah est quand même, puisque aujourd'hui la avodazara est annulée, donc c'est quand même caché pour la mitzvah. La Gemara reste en Safek. La Gemara pose un deuxième Safek, celui qui se prosterne devant une bête. Est-ce que sa laine est kshéra pour les mitzvahs qui se font avec la laine, comme les bigdekahunah, comme les titiotes? La Gemara pose de même pour les autres membres de la bête, avec lesquels on faisait des instruments de musique. Est-ce que ces instruments de musique sont-ils kshérim pour la musique au bête amigdash? Et la Gemara explique que le Safek est selon celui qui pense que l'essentiel de la shira, de la chanson au bête amigdash, se fait avec la bouche. Est-ce que, et les instruments ne viennent que pour accompagner, est-ce que c'est quand même pas saoul ou pas? La Gemara reste en Safek. Troisième Safek, celui qui se prosterne devant une source. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau de cette source-là pour les nesachim, pour les corbanes des nesachim, c'est-à-dire pour le verser devant le, sur le mitzvah? Est-ce que, la Gemara explique le Safek, est-ce qu'on considère qu'il ne s'est prosterné que devant l'eau qui est passée devant lui au moment où il s'est prosterné? Or, cette eau-là n'est déjà plus là. Donc, le reste de la source est permise. Ou bien on dit qu'il s'est prosterné devant toute la source, et donc toute eau qui va sortir de cette source-là est interdite définitivement. On raconte d'ailleurs sur le mari d'Iskine qui a vécu à Yerushalem il y a 100 ans, qu'il a envoyé une lettre à un certain Chacham, un rave d'Égypte, et la réponse est arrivée un peu en retard. Avec une excuse, le rave a dit « J'étais un petit peu perturbé dans la maison du roi avec les problèmes du roi. » Et le mari d'Iskine, en voyant ça, il a compris qu'il y avait un problème là-bas et qu'il avait besoin d'aide et que la communauté juive avait peut-être besoin de son aide. Donc, il a renvoyé une lettre en lui demandant « Mais de quoi il s'agit ? Quel est le problème là-bas ? » Et le rave d'Égypte lui a raconté qu'effectivement, il y avait un problème entre le roi et la reine, que le roi a dit « Ah, la reine, le roi est allé se promener avec la reine et la reine a vu une source d'eau, elle voulait boire de cette source-là et le roi ne lui a pas permis. Et elle a désobéi une fois, une deuxième fois, une troisième fois. La loi disait que celui qui désobéit au roi, on doit le tuer. Trois fois, il faut le tuer. Et là, le roi était en détresse. Comment sauver la reine ? Sans transgresser la loi. Et donc, voilà que tous les importants de ce pays-là essayaient de trouver une solution. Comment résoudre le problème ? Comment sortir le roi de sa détresse ? Et le rave faisait partie de ces gens-là qui essayaient de trouver une solution. Le mari, le disquine en voyant le problème, il a dit « Mais la solution est très simple. Tu peux dire au roi que sa femme n'a pas transgressé sa parole. Il n'a aucun problème de laisser sa femme en vie. Sa femme ne l'a jamais désobéi. Puisque quand le roi lui a interdit de boire cette eau, il s'agissait de l'eau qui est passée devant lui. Or, la reine n'a pas bu l'eau qui est passée à cet instant-là devant le roi. Elle a bu l'eau qui est passée après. Et puis la deuxième fois, pareil. La troisième fois, pareil. Donc, il s'avère que la reine a toujours obéi le roi. Et donc, elle peut rester en vie. C'est comme ça qu'ils ont sauvé toute la situation là-bas. Et qu'ils ont aidé la communauté juive en élevant le kavod, l'honneur du rave des juifs. Ensuite, passons à la Mishnah. La Mishnah dit, celui qui sa maison est proche de la Vodazara. Si sa maison s'est effondrée et qu'il veut la reconstruire, il doit s'éloigner quatre hamotes de la Vodazara. La Guimara explique qu'il doit faire de cet endroit-là de manière à ce que la Vodazara n'en profite pas. Il doit en faire des toilettes d'enfants ou mettre la badeurons de manière à éloigner les gens de la Vodazara qu'ils ne profitent pas de cette terre-là. Ensuite, dit la Mishnah, si la maison appartient à lui et à la Vodazara, donc l'épaisseur du mur de son côté est à lui, du côté de la Vodazara appartient à la Vodazara. Si le mur est tombé, il doit effectivement s'éloigner de quatre hamotes, mais il peut compter à partir de la moitié de l'épaisseur du mur. Donc, de s'éloigner moins de quatre hamotes en calculant les quatre hamotes à partir de la moitié, de là où se trouve la moitié de l'épaisseur du mur. La Mishnah ajoute, les pierres, les bois et même la terre de ce mur-là sont tmeïm comme un shéretz. Donc, celui qui touche est amé. D'après Rabbi Akiva, même celui qui les porte est amé. Ensuite, autre Mishnah, la Mishnah suivante est celle d'après. Elle se ressemble beaucoup, donc on va les dire ensemble. Celui qui construit une maison pour la Vodazara ou bien qui a coupé une pierre, un rocher de la terre pour la Vodazara, pour en faire une Vodazara, eh bien, cette maison et cette pierre sont interdites. À propos de la maison, l'Akma précise qu'il s'agit d'un cas où il a construit la maison pour la Vodazara même sans se prosterner, la maison est interdite. Mais s'il s'est prosterné devant la maison, elle est interdite même s'il ne l'a pas construite pour la Vodazara. Deuxième cas, une maison qui est déjà construite, une pierre qui est déjà détachée de la terre, s'il a peint ou il a dessiné pour la Vodazara, ensuite il veut annuler la Vodazara, il suffit d'enlever ce qu'il a ajouté, les schèmes à Vodazara, et c'est suffisant pour permettre ce qui reste. Donc, il suffit d'éplucher la peinture et le dessin, et ce qui reste après, c'est permis. Troisième cas, disent les Mishnayod, donc celle-là et celle d'après, celui qui met une Vodazara dans une maison, ou bien celui qui pose une Vodazara sur une pierre détachée de la terre, eh bien, il suffit ensuite de retirer l'Avodazara pour permettre la maison et la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada